Hola que tal compañeros, bienvenue sur ma chaîne pilote gg, transport de Fiverdo, on continue tuto solus de la mission 15 et l'on part pour Miami et Cuba. Le check rapide sur la map, au sud on a la Havane, producteur de rhum, de cigares, également de biens de consommation, tu vois la Havane, à quelques encablures qu'est ouest, la superbe ville de Miami où tout le monde va faire la fête, à l'ouest dans les Bahamas, la superbe île de Nassau et nous on nous demande d'aller jouer les contrebandiers par bateau en émettant des leurres pour nos amis de la police. Donc nous commençons, relais routier au rhum, relais routier au cigares, relais routier au port de la Havane, on crée bien évidemment une ligne de livraison au port pour le rhum, la même chose en fin de compte pour les cigares. Afin de convoyer tout ça, on va mettre maintenant des camions modernes, tu vois, ils sont magnifiques, les Peterbilt 359, on en met 10 sur chacune des lignes, je commence comme ça, on verra déjà, on peut toujours réguler, voilà. Donc tu vois, Peterbilt, on en met 10 et on pose ça également sur la ligne du rhum de contrebande. Ensuite, une voie maritime qui part donc de la Havane et qui va nous livrer ça au port de Miami, donc ça c'est bon. On va se construire maintenant un port directement au Bahamas, tu vois, relié, tu vérifies bien qu'il soit directement relié à la production de fruits, ça c'est fait. Moi j'en profite pour péter le petit quai et en mettre un grand pour les cargos, puisque je vais utiliser les bons gros bateaux. Voilà, là-dessus tu rajoutes aussi les grues de chargement, déchargement, voilà, le quai approprié. On se fait la ligne qui part de Nassau et qui va nous livrer de façon tout à fait légale nos fruits. Ouais, c'est des ananas, peut-être des citrons aussi, non ? Bon, afin de charrier tout ça, on va prendre 3 Axalpes, on les a déjà utilisés dans une précédente mission. On va en mettre un sur Nassau, pour les fruits, sachant que la distance est un petit peu plus courte, ça suffit largement. Et les deux pour le port de la Havane, tu vois. Donc, on regarde ces fameux engins, ces super tankers qui quittent leurs ports respectifs et mes camions également. Oh, dis donc, ils sont beaux, hein ? Avec leurs grandes remorques qui prennent maintenant 25 unités. Alors, tu patientes, tu patientes afin de livrer. Puis en plus, en même temps, c'est joli, tu vois. J'ai le bateau des fruits, bon, j'avais déjà fini la livraison des fruits et maintenant, j'obtiens, je pense, l'ensemble des unités demandées en cigare ainsi qu'en rhum. Maintenant, on va faire très attention. J'ai mis tout de suite le jeu en pause et tu vois, je laisse filer mon bateau en dehors de la zone rouge parce que si je clique ici sur ma tâche bonus, Ah bah voilà, je suis surveillé par la police et il faut surtout pas que je me fasse attraper. Donc, je fais stopper les bateaux et tu prends bien garde que personne ne traverse cette zone le temps du décompte du compteur. Voilà, j'arrive à la fin et puis on part sur de nouvelles aventures. Tu fais repartir tes bateaux, hein ? Et là, t'es tranquille, tu laisses tourner, c'est plutôt cool. Et maintenant, afin d'augmenter tes livraison, on va faire le même trafic mais par avion. Voilà, c'est assez simple. Donc, pour leurrer la police, tu fais déjà créer une ligne, tu vois, entre Nassau. L'aéroport est directement relié à la ville, t'as même pas besoin de bus. Tu fais ta ligne de Nassau, cette fois-ci en passager sur l'aéroport, tu vois. Ça, c'est dans un premier temps. Tu renommes ou pas, moi j'aime bien renommer comme ça je sais où j'en suis. Ah ! Et je m'obtiens une tâche bonus qui me demande de placer 5 aéroglisseurs dans la zone indiquée. Ok, on voit ça plus tard. Je vais m'acheter mon avion, dis donc j'en ai qu'un. Bon, t'as pas trop le choix alors. Il prend à la fois des marchandises et des passagers. Oh dis donc, il est beau le coco ! Short 330, Sherpa, capacité 12 passagers, 2 compartiments. Tu vois, il faut connaître ça quand tu es contrebandier. Ensuite, un quai de livraison à l'aéroport de la Havane et tu crées deux nouvelles routes. Une qui va t'amener du rhum à l'aéroport et l'autre qui va t'amener des cigares ou à l'aéroport. Mais bien évidemment. Bon, là-dessus, tu mets des camions. Je ne vais en mettre pas beaucoup pour le rhum parce que c'est vraiment une petite distance. Et il faudra aussi gérer l'approvisionnement de l'aéroport. Je vais vous expliquer. Je place un petit peu plus de camions sur la ligne des cigares. C'est important. Voilà, tu vois, j'en mets 6. C'est pas mal. Et on fait ça sur, donc, cigares avion. Ouais, je note ça de façon simple. C'est pour que moi-même, je puisse comprendre ce que je fais. Je crée ma ligne qui part de l'aéroport de la Havane et qui va me livrer cargo. Cette fois-ci, à Miami. Là-dessus, j'envoie mon premier avion, d'accord, pour lancer un peu la ligne et voir ce qu'il en est. Parce que je vais aussi m'occuper de ce dont j'ai besoin de faire avec mon bonus. Mon avion se dirige bien vers le fret cargo et il embarque sa marchandise. Maintenant, je vais chercher cette zone où il faut que je mette justement ces 5 aéroglisseurs. J'ai pas trop compris pourquoi on me demande ça. Voilà, zone est ici, d'accord. Donc, tu sais ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais créer une ligne qui va m'amener de ce port-là à ce port-là. Donc, de Miami aux Everglades, des aéroglisseurs pour passagers. Tu vois, je vais en mettre 5 puisqu'on me demande d'avoir 5 bateaux dans la même zone en même temps. Voilà. Donc, on laisse partir ces loulous. Et puis, bon, ça va être simple. Tu vois, une fois qu'ils sont partis, tu cliques dessus et tu les fais stopper. Alors, comme c'est des aéroglisseurs, ils mettent du temps à stopper, il va falloir peut-être t'y prendre à plusieurs fois. Tu vois, une fois que tu en as 4 à l'intérieur, le cinquième, tu laisses juste traverser la zone et tu choques ton bonus. Ah, elle est pas belle la vie ? Bon, tu redémarres tes bateaux, sinon, voilà, ça sert à rien. Bon, bref. Ici, à l'aéroport, ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute 5 appareils. C'est lancé. Il y a un petit peu de stock, tu vois, aux frais de l'aéroport. J'ai déjà livré une partie du rhum et je vais vendre mes camions de rhum, car les avions ont tendance à prendre le rhum en premier. Donc, je ne livre plus de rhum, j'attends que les cigares soient livrées. J'ai aussi éteint mes bateaux. Il ne faut pas que vos bateaux fassent leurs allers-retours, sinon, ils ramènent trop de production à la ville. Voilà. Donc, tu patientes, tu n'as pas trop le choix et tu es vigilant, parce que dès que tu as fini, mets ton jeu sur pause, tu vois, parce que tu as de nouveau la zone de police qui arrive directement à l'aéroport. Et là, il ne faut pas que tu aies d'avion là-dedans. Comme j'en ai 6 et qui vont assez vite, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les vendre. C'est beaucoup plus simple. Tu vends tous tes avions et tu attends que la police fasse ses fouilles pendant tes 225 secondes. Voilà. Tu en profites pour rallumer tes bateaux, puisque je les avais donc éteints afin qu'il n'y ait pas trop de marchandises de livrées en même temps. Et puis, une fois que tu arrives à la fin, tu décomptes de la police. Tu peux racheter des avions. Voilà. On va faire la suite de cette mission. Ouf, il faut que je fasse un choix. Alors, attends. Construire une communauté de retraités ou construire un hôtel pour les vacances. Attends, on va construire un hôtel pour qu'on aille faire la teuf. Alors, livrer 75 unités de matériaux de construction et du rhum à l'hôtel pour les vacanciers. D'accord. Les matériaux de construction sont ici. On va créer une route. Et l'hôtel se situe ici, à West Palm Beach. J'entreprends la construction d'une route large derrière l'aéroport qui part donc de l'usine de construction de matériaux et qui me livre Palm Beach. Voilà. J'en profite aussi pour relier toutes les rues à Palm Beach. Parce que sinon, tu vas avoir une très, très forte circulation entre Miami et Palm Beach. Parce que c'est là où tout le monde va aller faire la fête. Je pose un dépôt de livraison, un relais routier à la fabrique de briques et je crée donc ma ligne de la fabrique jusqu'à la livraison ici à l'hôtel. Je pose également un quai de fret juste à côté du port à Miami, puisque je vais y dessiner une ligne qui va me livrer le rhum jusqu'à l'hôtel. Voilà. Du dépôt au cœur de la ville, je vais y acheter mes camions. Là, pour les briques, je vais acheter, je pense, 6 camions devraient largement me suffire. Tu vois, alors, briques, hôtel. Et puis, je vais acheter que 4 camions pour le rhum, parce qu'à mon avis, ça suffit largement. Et encore une fois, on n'a pas énormément de rhum à livrer. Alors, il est où ? Il est où ? Il est là. Rhum, hôtel. Mes lignes sont en place. J'envoie le jeu. Mes camions partent tranquillement là où ils doivent partir. Mes bateaux me livrent, tu vois, juste à côté des camions. En même temps, c'est superbe et j'attends que mes camions aient livré le reste des matériaux de construction, puisque mon rhum a été livré. Je mets tout de suite le jeu sur pause parce qu'on a à nouveau une histoire de flics. Tu vois, les flics montent dans le collimateur. Donc, je vais faire quoi ? Pareil, je vais vendre mes camions de rhum pour éviter toute infraction et punition de la part de ces messieurs de la maréchaussée. Et tu patientes à nouveau que le compteur arrive à zéro. Et tu te rachètes un camion, ça suffira pour le rhum. Voilà, j'ai obtenu l'ensemble de mes missions, plus ma tâche bonus, ça c'est que du bonheur. Et maintenant, quatre nouvelles tâches, on va les voir ensemble. On va cliquer sur le premier point d'interrogation. Établissez des barrages routiers dans la zone indiquée. Donc, on clique dessus. OK, il faut empêcher les gens de passer par cette route. J'ai fait une déviation par l'usine de production de nourriture. Je pète la route, tu vois. Et une fois que c'est accompli, moi, je remets la route en place. Je ne suis pas un sauvage, même si je joue les Pablo. Un jeu qui te permet d'être contrebandier. C'est incroyable. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. On poursuit par le point d'interrogation de l'aéroport. Faites voler un avion à travers la zone. Cliquez dessus. Donc, la zone, elle est ici. Là, tu patientes qu'il y a un avion qui traverse. Puisqu'avec la ligne, hop, il arrive rapidement, tu cliques dessus et tu chopes ta tâche. Les tâches sont faciles, quand même. Un petit peu plus de complexité, s'il vous plaît, messieurs. Dis donc, dis donc, c'est un peu trop facile, tout ça. Alors, ici, au port des Everglades. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, je l'ai déjà eu ? Attends, c'est quoi, ça ? Non, mais c'est terrible. J'ai déjà des aéroglisseurs ? Franchement, les gars, il y en a un qui ne s'est pas foulé au bureau. Moi, je te le dis. Bon, alors, livrer 50 unités de nourriture à l'équipe de tournage. Bon, l'équipe de tournage est là. On va y poser un quai de livraison, tout simplement. Et puis, on va tirer une route qui relie cette partie qui n'était pas encore reliée à Miami. Attends, je ne vais pas faire péter une baraque non plus. C'est idiot. Un relais routier à l'usine de production de nourriture. Je crée une ligne de l'usine de bouffe qui va me livrer mes équipes de tournage. Là-dessus, je vais y mettre, allez, 4 camions. Ça suffit amplement pour livrer 50 unités de bouffe, croyez-moi. Alors, ils sont partis. Écoute, pour le moment, la circulation est plutôt fluide. Pour le moment, on est tranquille. Attends, j'ai encore un point d'étrogation. J'espère pas ridicule ici. Maintenant, il faut que je pète des ponts. Non, mais les gars, franchement, il y en a un un matin. Il n'a pas pris son café. Il a dit, boss, ça me fait chier d'être là au bureau aujourd'hui. Je vais leur faire des missions en la con. Alors, péter un pont. OK. Voilà. Et j'ai gagné. Non, allez, j'en pète encore un plus pour le fun. Voilà. Bon, par contre, moi, je ne suis pas un tyran. Je vais quand même relier mes Everglades avec de nouveaux ponts. Franchement, les gars, là, les tâches, c'est fun. Mais c'est un peu cucul après l'inouille. Et chez Urban Games, vous avez utilisé les stagiaires. Ce n'est pas possible. Bon, c'est rigolo et ça nous démontre les potentiels du jeu. Ce n'est pas mal. Allez, on gagne déjà des tâches parce qu'on a nourri nos équipes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ? OK, la série TV est un succès. Et maintenant, on nous demande encore, on va découvrir ce qu'il y a sous les points d'interrogation. Notamment ici, au port des Everglades. Transporter des passagers. Écoute, ça, je suis déjà en place. On va en attendre 50. Et puis, tu vois, je commence à gagner de l'argent. Donc, franchement, là, je n'ai rien à faire. On laisse tourner le jeu. Si, peut-être. Tiens, je vais leur rajouter deux aéroglisseurs pour dynamiser le truc. Voilà. Ah, une tâche bonus. Alors, laisser la valeur d'export de l'usine de transformation alimentaire chuter en deux... Ah, ça, c'est déjà plus intéressant à faire. Donc, on va aller voir ce que l'on a encore à côté. Ici, dans la ville de Miami, on nous demande... Transporter 30 touristes de l'hôtel Spring Break à Miami, d'accord. Et apporter à Miami 50 unités de nourriture. Bueno, on a des choses à faire, là. C'est pas mal. Donc, je prends ma ligne qui me livrait mes équipes ici. Et puis, maintenant, je vais demander à ce qu'ils me livrent la ville de Miami. Je vais prendre le quai juste à côté du port qui couvre déjà pas mal de choses. Donc, ça devrait être nettement suffisant. Tu vois, la distance étant courte, ça va aller rapidement. À l'usine de bouffe, il faudrait que l'on upload afin de baisser le transport. Là, je crois que c'est pas mal. À l'hôtel, un arrêt de bus. Voilà. Et puis, deux arrêts de bus en ville pour ramener mes touristes justement à la fête. Alors, je vais en placer un ici. Tu vois, ça couvre franchement pas mal. Et je vais en placer un aussi ici qui couvre à la fois l'industrie, mais également un petit peu des résidents. Je crée une ligne qui part de mon hôtel et qui vient rejoindre ici, en touchant le port et l'aéroport, des touristes. Là-dessus, je vais mettre quatre bus qui roulent à 80 km heure. Ça va aller plus vite en dehors de la ville. Et j'envoie. Voilà. Et maintenant, Key West. Encore un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Construisez un tramway jusqu'à Key West et amenez 20 touristes. OK. Donc, je vais poser mes arrêts de bus. Allez, j'en mets un sur chaque île. Ça va être drôle. On ne sait jamais. J'agrandis ma voie afin de pouvoir faire passer mon tramway, tu vois, en applaudant mes routes jusqu'au bout. Ah oui, parce que tu sais, la perversion des développeurs. Et je crée une voie qui m'emmène, tu vois, j'ai fait un quai ici à l'aéroport. J'en ai fait un arrêt de tram un peu en ville. Et je suis ainsi la ligne de tram. Et je me suis fait ça sur chaque petite île parce que je suis sûr que là-dedans, il y a un petit pervers quand même qui dit, tiens, on va un petit peu les embêter avec ça. Je fais le retour sur chacun des points. Et je vais y envoyer, allez, je ne sais pas, quatre, peut-être dans les six rames de tram parce que c'est assez long quand même. Voilà. Hum, il faut faire attention, on nous a endormi avec des petites missions. Peut-être que les dernières sont un petit peu plus perverses. Alors, mes trams s'en vont, ça c'est bien, tout est en place. Maintenant, l'histoire de cette usine de bouffe, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher de livrer en vendant mes camions. C'est-à-dire que je vends mes quatre camions, mes gros camions et je vais en mettre un tout petit. Je vais en mettre un tout petit, le camion à plateau Izutsu avec uniquement une capacité de 14 unités. Je vais mettre ça sur cette ligne qui me livre à la bouffe en ville et qui va logiquement faire chuter mon pourcentage de transport. Regarde, il est tout petit, il est ridicule, il est sympa, il va livrer, il va faire son boulot. Et le directeur de l'usine va dire, les gars, il faut produire, il faut produire, on envoie de la bouffe à toute la ville. Allez, produisez, il faut que l'on upload. Et puis, écoute, profites-en pour t'abonner si tu trouves ça fun. Et tu vois, on arrive au bout, tout simplement, parce que l'usine a uploadé et qu'il y a eu une chute au niveau du transport. Et je suis passé à 38%. Tu vois, cool, pas mal. Merci pour cette petite mission qui a demandé une petite réflexion tout de même. Afin de ramener quelques nouveaux touristes, je me rachète un avion pour Nassau. Voilà, comme ça, on aura un petit peu plus de monde puisque l'avion est plein. Mes 20 touristes se sont rendus à Key West par le tram. Ça, c'est cool. Je décide également de racheter un deuxième petit camion histoire de livrer plus vite la marchandise à Miami. Deux petits camions, tranquille. On a le temps. Profites-en pour me lâcher un pouce bleu si tu aimes la vidéo, puisqu'elle t'aide aussi à avancer dans ce jeu. Merci à toi. La nourriture a été livrée par mes deux petits camions. Maintenant, on va encore dynamiser les touristes qui doivent prendre le bateau. En fait, les aéroglisseurs. Voilà, donc je pose un arrêt de bus que je vais relier avec la station de tram, tu vois, un petit peu à l'extérieur de la ville, celle-ci. Là-dessus, je vais juste mettre deux bus, deux bus de ville, tranquillou. On fait ça tranquille et je vais supprimer les deux arrêts de tram qui sont à l'aéroport et en ville pour obliger les touristes à faire tout le tour par les aéroglisseurs afin d'aller jusqu'à Key West. Ça va me dynamiser l'arrivée de mes touristes aux Everglades. Tu peux aussi patienter, mais c'est un peu lent. Et voilà, tu vois, tu chopes l'ensemble de toute la mission qui était plutôt fun, rigolote et joyeuse avec les trois super bonus. On se retrouve à la prochaine mission. Hasta luego ! Sous-titrage ST' 501